Musique Musique Voilà, je représente le chasseur à cheval. C'était la garde personnelle de l'empereur. Nous prenions nos ordres du maréchal Bessière ou de l'empereur lui-même. Même un chasseur ordinaire n'avait pas d'ordre à recevoir d'un colonel de la ligne, en quelque sorte. Alors c'est des costumes faits sur mesure ? Oui. Soit nous les faisons nous-mêmes, soit on les achète. Je ne vais pas faire de publicité. Ce qui est cuir, c'est souvent nous qui nous le cousons. Et pareil pour les chevaux, tout ça, ce sont les nôtres. Certains en loups, mais quand on veut vraiment le faire, on a son propre animal. Il faut aimer l'histoire, il faut aimer l'empire en général, l'histoire de France. Et sinon, ce n'est pas tout à fait en western. Il y en a sur la région parisienne, surtout, dans le nord de la France. Dans le sud, il y en a beaucoup moins. On est moins nombreux. Votre majesté, nous sommes découverts. Bien. Attendez ! On est sur la glace ! C'est un caisse ! Retirez-vous ! Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César. C'est un caisse ! Bonsoir à tous, nous sommes le 37e régiment d'infanterie de ligne. Et nous avons les uniformes qui sont portés pendant le film, et surtout durant la campagne en Eaupliche. Et c'est des troupes que vous pouvez voir pendant le film, qui ont participé à la bataille d'Austeris. En parlant d'Austeris, qui est capable de nous dire quel est le jour de la bataille d'Austeris. Le 2 décembre. Et donc nous serons le 2 décembre sur le champ de bataille d'Austeris, pour la commémoration de la bataille du plateau de Pratzen, la bataille de Sokolnik, et au château de Slakon. Normalement, les soldats tireront tous ensemble. Pour tirer quoi ? On va tirer tous ensemble, parce que quand nos camarades vont aller vers vous, vous allez comprendre que sur ces armes sont un peu archaïques, et il est compliqué à un tireur seul d'atteindre sa cible. Donc les hommes tiraient tous ensemble, en général sur deux rangs, voire trois rangs, afin de faire un tir qui puisse époustouffer l'ennemi, et pouvoir atteindre plus facilement sa cible. Sous-titrage Société Radio-Canada L'enflammement de le bassinet va passer par une lumière qui va embraser la chambre de combustion et envoyer le tir. Est-ce que tout le monde a vu l'étincelle ? Donc c'est grâce à cette étincelle qu'on peut faire le tir. Alors vous imaginez bien, comme vous allez peut-être certainement le voir dans le film, parce que Ridley Scott est fidèle à une certaine réalité, quand il pleut, quand il fait mauvais, quand il y a de la boue, si la poudre est de mauvaise qualité, parce que ce n'était pas une industrie... Vous ne m'entendez pas au fond ? Vous comprenez bien qu'il y avait ce qu'on appelle souvent des longs... des longs feux ! Le long feu, c'est une expression qu'on utilise encore aujourd'hui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'expression « passer l'arme à gauche ». Ouvrez, bassinet ! Prenez cartouche ! On va chercher une cartouche ! On déchire la cartouche ! On amorce ! On ferme le bassinet ! On va passer l'arme à gauche. Regardez, quand je charge mon arme, je vous montre mon flanc, une petite partie, j'expose une petite partie de mon corps à l'ennemi. Allez, pas de temps, évidemment ! On court, on rentre par le biais. On porte son arme. Allez, les jeunes recrues ! Plus vite ! Les Autrichiens arrivent ! Joues-vous ! C'est quoi cet alignement ? C'est quoi cet alignement ? Si la cavalerie vous rentre dedans, les foutus ! Allez, serrez-vous ! Serrez-vous ! Serrez ! Plus on va tirer en étant serré ! Oh ! Portez arme ! Bon, vous avez compris ? Allez, maintenant, on va compter pour que ça est plus vite. Vous allez les encourager. Vous êtes prêts ? Vous avez compris comment ça fonctionne maintenant ? Vous êtes des salles d'enfants ! Oh ! En prenez ça ! Prenez ça ! Oh ! France, latine, roumaine, Napoléon... Et Napoléon, en infinitive, c'était quelqu'un qui était relié quand même à l'invisible. À l'invisible. D'abord, il est né le 15 août. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, là. Parce qu'il est né le jour où la Corse venait d'être annexée... En fait, dans l'année où la Corse venait d'être annexée à la France, ce Louis XV. Et la fête de la France, c'était le 15 août. Parce que la France était la fille aînée de l'Église. Et à l'époque, on appelait ça le Royaume. Depuis les vœux de Louis XIII. Et Napoléon, qui naît pour la première fois où la Corse, qui était réunie à la France, fêtait la fête du Royaume de France. Non, mais c'est quand même fou. Non, mais je ne sais pas si vous voyez la chose. On pourrait parler de Napoléon et l'ésotérisme. Napoléon est l'invisible. Napoléon croyait à son étoile. Mais c'est lui qui a réalisé la place de l'étoile, avait l'art de triomphe, bien entendu. Sur le mobilier, en pire, il y avait plein d'étoiles. Sur le mobilier, d'étoiles en bronze, etc. Il croyait à son étoile. Alors vous vous rendez compte ? Napoléon, qui était la puissance incarnée, la puissance terrestre incarnée, Il croyait à quelque chose plus fort que lui. Plus fort que lui, c'est-à-dire il croyait à son étoile. D'ailleurs il disait, je suis un rocher aveugle propulsé dans l'espace. Je ne connais point ma destinée, mais lorsque je l'aurai atteinte, un sympatome suffira à m'abattre. Merci.